Chez Bill, Sheila est perdue dans ses pensées alors qu'elle se souvient de son dernier au revoir avec Deacon. Bill entre dans la pièce et s'exclue, il a dû conclure cet accord. Il veut reprendre leur conversation et veut savoir qui manque à sa vie. A Il Giardino, Deacon demande à Ollis si sa livraison à Brooke était tout ce qu'il espérait. Ollis dit que c'était le cas, mais c'est en fait Taylor qui a appelé l'ordre. Deacon dit qu'il ne peut toujours pas s'habituer à ce qu'il soit ami. Chez Brooke, une table pour deux est dressée et Taylor dit à Brooke qu'elle a aidé Ollis à organiser leur dîner. Brooke se méfie mais Taylor lui rappelle que c'est juste pour le plaisir. Tu te souviens du plaisir ? Brooke dit que Ollis est un homme beaucoup plus jeune. Taylor dit qu'elle pense que c'est une bonne chose et conseille à Brooke de se rappeler qu'il n'y a aucune obligation. Cela pourrait être le début d'un tout nouveau chapitre pour elle. Chez Bill, il demande à Sheila pourquoi elle est si secrète. Il ne peut pas l'aider si elle ne lui dit pas ce qui ne va pas. Sheila dit que la personne qui lui manque, la personne qu'elle veut si désespérément retrouver dans sa vie est Finn, son fils. Elle l'aime lui et son petit-fils et veut partager sa nouvelle bonne fortune avec eux mais Finn ne veut rien avoir à faire avec elle. Elle est à l'extérieur en train de supplier pour qu'on la laisse faire et cette porte lui est claquée au nez à chaque fois. Bill dit qu'il est désolé. Sheila dit que c'était de sa faute, elle espérait juste un peu de compassion et de pardon. Elle se demande si elle aura à nouveau une relation avec son fils et son petit-fils. Lee rend visite à Finn à la maison de la falaise et lui demande ce qu'il pense de l'emménagement de Douglas. Finn dit qu'il aime avoir le garçon avec lui. Il est heureux de l'avoir ici, en plus. C'est quelque chose que Stéphie veut vraiment. Il rit quand Lee dit « Épouse heureuse, vie heureuse ». Finn dit que depuis qu'il a appris que Sheila est sa mère biologique, il est devenu encore plus protecteur envers les gens dans sa vie. Cela inclut Douglas. A Il Giardino, Ollis propose d'annuler son rendez-vous avec Brooke si c'est un problème pour Deacon. Deacon dit qu'il bouge vite et lui assure que ce n'est plus comme ça entre lui et la mère de O. Il se sent protecteur, mais il connaît Ollis. Ollis dit que son intérêt est loin d'être frivole, il est véritablement fasciné par elle. Deacon demande quand cela a commencé. Ollis a toujours été intéressé, mais il y avait Deacon et Ridge à considérer. Deacon donne son accord, tant qu'il est sincère et qu'il n'essaie pas seulement de draguer une femme à Jérich. Et s'il dit à Brooke qu'il a dit cette dernière partie, il va éplucher des pommes de terre dans la cuisine pendant un mois. Ollis dit qu'il veut juste passer du temps avec une femme incroyable et mieux la connaître. Chez Brooke, elle défile dans sa tenue et Taylor lui dit qu'elle est magnifique. Brooke dit que ça fait des lustres qu'elle n'est pas sortie. Taylor dit qu'elle sait que c'est gênant et même effrayant. Personne n'aime l'inconnu. Alors, elle fait ce qu'elle sait, et c'est être fabuleux, chérie. Brooke la remercie. Elle avait besoin de ça. Il s'embrasse. Brooke dit à une Taylor ravie qu'elle profitera au maximum de ce soir. On frappe à la porte et Taylor hurle, « Entrez ! » Ollis apparaît et reste bouche bée devant Brooke. « J'ai juste besoin de reprendre mon souffle. » À la maison de la Falet, Lee et Finn spéculent sur l'interrupteur que Sheila a actionné avec Bill pour qu'il l'aide. Finn fera tout ce qu'il faut pour l'éloigner de sa famille. Chez Bill, Sheila lui dit que Finn s'adoucissait envers elle. Si elle avait pu rester patiente, elle aurait maintenant une relation avec lui et son petit-fils. Elle a aliéné son propre fils. Bill lui dit qu'il pense qu'il n'y a aucun sens à se battre pour des choses qu'elle ne peut pas changer. Sheila dit que Finn est un homme vraiment bon. Et il vient d'elle. Bill dit que même des gens comme eux apportent du bien dans le monde. Sheila veut connaître Finn et Aï. Bill la serre dans ses bras. Chez Brooke, Olysse remercie Taylor pour son aide et accepte l'eau pétillante de Brooke. Taylor dit qu'elle va monter sur sa troisième roue et sortir de là. Une fois seule, Olysse et Brooke portent un toast au début d'une merveilleuse amitié. Brooke lui dit que tout cela est très surprenant. Il demande qu'elle partit. Elle dit tout être à un rendez-vous et être à un rendez-vous avec lui. Olysse dit qu'il a un faible pour elle depuis des années et lui dit à quel point elle est magnifique dans sa tenue. Il est ravi de voir où ce soir les mènent. A la maison de la Falaide, Finn dit qu'il fut un temps où il pensait qu'il pourrait y avoir une place dans sa vie pour Sheila. Il avait entendu les histoires mais ne l'avait pas vécu de première main. Personne n'a de seconde chance avec sa famille. Lee s'inquiète parce qu'il est si gentil et compatissant et que Sheila est très rusée. Finn jure que Sheila ne s'approchera jamais de sa famille ni ne fera partie de leur vie. Chez Bill, Sheila dit à Bill que Finn la regarde avec haine maintenant. Bill dit qu'il y a une ligne fine entre l'amour et la haine. Elle lui a donné naissance, ce qui n'est pas si facilement ignoré. Il remarque son abandon. Sheila dit que cela va à l'encontre de tout ce qu'elle est, mais à un moment donné, elle a dû réaliser qu'elle avait aliéné son propre fils. Bill a promis de lui donner tout ce dont elle avait besoin pour être heureux, alors il va faire en sorte qu'une réconciliation se produise. Sheila demande. Comment ? Bill lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Vous gardez juste la foi et laissez-lui le reste. A la maison de la falaise, Finn promet à Lee qu'il ne laissera plus jamais Sheila s'approcher de sa famille. Chez Bill, il tient Sheila et promet de faire tout ce qui est nécessaire pour la réunir avec son fils. Bienvenue avec son fils. ... ... ... ...